Musique Alors tout d'abord je suis très heureux de vous accueillir dans ces locaux, le département aménagement et environnement de Polytech Tour que j'ai l'honneur de diriger. Et ce type de manifestation fait pleinement partie des choses que nous aimerons bien faire dans les perspectives de professionnalisation des formations que nous avons et des rencontres donc avec des milieux professionnels dans toute leur variété et de permettre à nos collègues et à nos étudiants aussi de pouvoir échanger, de s'insérer dans ces réseaux là. Alors la thématique de cette table ronde est liée au développement économique et à la question des échelles auxquelles ce développement économique doit être pensé au niveau des territoires, au niveau des types d'acteurs qui sont impliqués, au niveau de leur articulation des dynamiques ou des processus qui peuvent permettre de les rapprocher ou de créer des proximités comme on dit pour que l'action aille dans le même sens et du coup pour faire en sorte que les visions à un moment donné soient partagées ou en tout cas confrontées pour tracer je dirais des pistes de réflexion et donc d'actions ensuite favorables à l'emploi et au développement économique. Et avant de vous passer successivement la parole, deux convictions importantes qui sont issues de trois programmes de recherche que nous avons menés à Christophe Demasière qui est là. Donc le projet Odesse au niveau des villes petites et moyennes dans la région centre donc dont vous aurez un compte rendu cet après-midi qui sera fait par Christophe. Un projet à l'échelle européenne, 31 pays qui s'appelle Town, sur les villes petites et moyennes et donc qui vient de s'achever il y a quelques mois. Et enfin un troisième projet qui est aussi en train de s'achever, franco-norvégin, sur la créativité au niveau des villes petites et moyennes en matière de dynamisation locale. Et les deux convictions sont les suivantes. Donc un, les villes petites et moyennes jouent un rôle central dans le tissu territorial dans la plupart des pays que nous avons scannés. Donc ce n'est pas seulement en France ou dans la région. Donc les villes petites et moyennes jouent un rôle considérable mais qui est aujourd'hui, je dirais, bousculée par des transformations au niveau de la hiérarchie urbaine et en France via les différentes réformes territoriales que nous connaissons mais aussi par des jeux de pression, de concurrence nouvelle qui apparaissent au niveau des territoires. Donc ça c'est une conviction extrêmement importante. Et la deuxième chose qui est issue des résultats de ces travaux, c'est que l'économie des villes petites et moyennes est en train de se transformer de manière extrêmement importante avec des basculements qui vont vers de l'économie productive, vers davantage d'économies résidentielles dans un certain nombre de cas, vers de l'économie créative, comme on dit, dans un nombre non négligeable de cas étudiés, y compris en France. Et donc nous sommes dans une phase dans laquelle la réflexion sur qui agit, à quel niveau, avec quel partenaire pour stimuler le développement, parfois la régénération du tissu économique et des perspectives de création d'emplois, c'est une question aujourd'hui centrale. Et donc, je le dis, la majorité de la population urbaine mondiale vit dans des villes petites et moyennes. C'est vrai en France comme partout, même la très grande majorité à l'échelle européenne, c'est de l'ordre de 70%, donc les estimations. Donc nous sommes sur quelque chose qui est du lourd, qui est important, et donc cette réflexion pour laquelle nous vous avons convié nous semble extrêmement utile. Alors, ce que je vais vous demander à tour de rôle, c'est de faire part de votre expérience, de la manière dont vous voyez votre action en termes de développement économique, de nous dire si votre action a évolué ou va évoluer dans les années qui viennent, suite aux transformations que j'ai évoquées tout à l'heure, et à nous dire ce qui est vraiment innovant, original, dans la manière dont vous voyez les choses, ou dans la manière dont vous avez engagé un certain nombre d'actions. Alors, à différentes échelles, et vous allez le voir, ces échelles sont toutes importantes, à condition d'avoir le souci de voir comment on peut les articuler. Alors, je vais commencer par Mme Mialo, qui est vice-présidente du Conseil régional Centre-Val-de-Loire, qui est délégué à l'économie et à l'emploi, donc qui est au cœur de la problématique que nous abordons aujourd'hui. Voilà. Madame ? Alors, la question, elle est vaste. Donc, merci. Je peux la resserrer, si vous voulez. Oui, je veux bien, je veux bien. Oui, parce que là... Alors, justement, quel est le rôle de la région, quel est le rôle de la région vis-à-vis de ce tissu urbain, des villes petites et moyennes ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur leur mode de développement économique ? Est-ce qu'il y a une réflexion sur les leviers d'action ou d'accompagnement qui devraient être activés ? C'est dans ce sens-là. Quelle est la place, le rôle de l'échelle régionale dans le développement des villes petites et moyennes ? Alors, moi qui suis cette question depuis de nombreuses années, et je dois dire qu'en 98, donc c'est moi qui ai fait voter un soutien de la région aux villes moyennes, parce que ça n'existait pas auparavant. En fait, on ne s'occupait que du milieu rural. Et lorsque nous sommes arrivés en 1998, avec une nouvelle majorité, nous avons pensé donc que les villes moyennes devaient avoir une attention particulière de la région parce qu'elles exerçaient un rôle de pôle de centralité et qu'à ce titre, elles avaient de nombreuses charges que les communes autour n'avaient pas et qu'elles devaient être particulièrement aidées par la région. Mais je dirais qu'à cette époque, il faut resituer, c'est que même si on commençait à voir les premières communautés de communes, il y avait carrément un encerclement des villes moyennes, c'est-à-dire que la communauté de communes refusait que la ville moyenne vienne avec elle et donc l'entourait finalement et la regardait. Donc on est dans une situation où on part de là finalement. Je tenais à le rappeler parce qu'on vient de très loin sur la question des villes moyennes. Donc nous avons mis en place ce développement. Aujourd'hui, les dernières dynamiques qu'on a impulsées, c'est la notion de bassin de vie. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé qu'il fallait, au-delà des territoires définis communautés de communes, agglomérations, rurales et urbains, en fait chacun se situe dans un territoire plus vaste. Et donc on a découpé avec l'INSEE, pour avoir une observation grâce à des éléments statistiques, on a découpé la région en bassins de vie, en 23 bassins de vie, qui doivent réfléchir en termes de bassins de vie. Donc avec dedans parfois une ville moyenne, qui est pilote finalement d'un territoire rural, ou bien autour d'un territoire défini en agglomération. Donc aujourd'hui, on va laisser de côté les agglomérations, même si, parce que je connais un peu les visages qui sont dans la salle, je pense qu'aujourd'hui la ville moyenne, qui est dans un périmètre d'agglomération, n'a pas la même problématique qu'une ville moyenne, qui est au milieu d'un territoire totalement rural et pilote du bassin de vie. Donc on n'est pas toujours dans les mêmes logiques en ce qui concerne les villes moyennes. Donc prenons les bassins de vie, on a donc la ville moyenne qui anime tout un territoire, et qui effectivement, dans cette logique du bassin de vie, va être complètement partie prenante de la définition en fait des stratégies sur son territoire. Quels sont les besoins que j'ai recensés ? Besoins de formation, besoins de soutien au développement économique. Et ensuite, ce bassin de vie va nous permettre, cette stratégie du bassin de vie va permettre d'élaborer nos contrats de solidarité territoriales, qui se décomposent en fait dans un premier périmètre, qui est en gros un périmètre de pays, avec un syndicat de fonctionnement et un syndicat gestionnaire, mais également à l'intérieur des communautés de communes, organisées en tant que telles, et une ville moyenne partie prenante de la communauté de communes, mais qui pour nous, lorsque nous allons signer le contrat de solidarité territoriale, on aura comme signataire en face de nous, bien sûr le pays qui rassemble le territoire plus large, mais on aura les communautés de communes qui seront pleinement signataires, et la ville moyenne qui sera pleinement signataire. Donc je pense qu'on a, vous voyez, sur une période de 17 ans finalement, donc revu au fur et à mesure, je crois, de l'évolution des dynamiques, on a revu, et aujourd'hui on est dans cette logique-là, qui a été actée pour nous, donc en assemblée du Conseil régional. Alors la situation des communautés de communes sur la question du développement économique est quand même aujourd'hui excessivement disparate. Je rappelle que c'est une compétence obligatoire des communautés de communes, mais qui vont de zéro action, en fait, à un chargé de mission développement économique, à des aides directes que nous autorisons, nous la région, par convention, à des politiques immobilières, que ce soit du foncier, des zones d'activité, des bâtiments relais. Donc on a une très grande disparité aujourd'hui dans les communautés de communes, dans laquelle est ou n'est pas la ville moyenne, parce qu'on a des communautés de communes purement rurales, et on a des communautés de communes où la ville moyenne est totalement animatrice, en fait, de ce territoire. Donc je dirais que le paysage régional des communautés de communes est encore excessivement disparate, et il est bien sûr appelé à bouger avec la loi, donc qui est encore en cours de discussion, et qui va, je crois, rassembler. Et néanmoins, il y a déjà aujourd'hui des initiatives de rassemblement de communautés de communes sur les questions du développement économique, qui sont récentes, je pense à l'Indre-et-Loire, qui s'est regroupée en trois ou quatre communautés de communes, non pas en termes d'un regroupement formel, mais en termes d'un système de convention. Toutes les communautés de communes peuvent, sur notamment la question du développement économique, mettre en place un système de conventionnement très souple, parce que, quels que soient les dispositifs qui seront arrivés, arrêtés par la loi, ils mettront un certain temps à s'organiser. Et sur la question du développement économique, dans la mesure où les communautés de communes sont sur des compétences excessivement disparates, je crois qu'il y a éventuellement cette situation intermédiaire qui s'est montée en Indre-et-Loire, qui m'apparaît intéressante, où, en fait, les communautés de communes travaillent ensemble sur la question du développement économique et de l'accueil des entreprises. Parce que les zones d'activité ne sont pas toujours enfermées dans les strictes limites d'une communauté de communes. Et d'autre part, à cause aussi des villes moyennes qui sont parfois tout près de la frontière et qui rayonnent, en fait, sur un territoire plus vaste que leur propre communauté de communes. Donc voilà comment, nous, à la région, on a abordé les bassins de vie, les contrats de solidarité territoriale, on identifie mieux, en fait, les véritables acteurs de la région. Et puis, pour le moment, donc, des politiques, tant qu'on ne nous a pas dit que c'était interdit, on continue à le faire, des politiques de soutien au développement économique, puisque dans les contrats de solidarité territoriale, nous soutenons, par exemple, financièrement l'installation de zones d'activité, ces aménagements. Et je dirais que, quand même, très souvent, d'ailleurs, nous sommes les seuls financeurs, parce qu'en étudiant bien les dossiers, je m'étais aperçue que, certes, les communautés de communes affichent un apport, mais qu'en réalité, c'est le montant de l'emprunt qu'elles ont souscrit parfois auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et qu'elles refacturent totalement en loyer aux entreprises qui s'installent. Donc, en fait, le plus gros financeur, parfois avec les départements, ce sont bien d'autres collectivités qu'effectivement, les communautés de communes elles-mêmes qui, en fait, font une avance, en réalité, beaucoup plus qu'une forme de subvention. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur tout ça ? J'ai déjà dit pas mal de choses. Alors, quand même, sur cette question du développement économique, ayons toujours bien en tête qu'en termes de développement économique, on va exprimer des besoins de formation. Donc, bien évidemment, les villes moyennes qui ont un établissement, un lycée, par exemple, un lycée professionnel, un lycée général, n'est pas tout à fait dans la même situation que la ville moyenne qui n'en a pas, parce qu'elle a effectivement déjà un socle de formation. Que sur les dispositifs de besoin de formation professionnelle continue, nous sommes attentifs à ce qu'on ne formule pas les besoins au niveau d'un seul territoire, au niveau même d'une ville moyenne, mais qu'on embrasse un peu plus large, parce que sinon, on risquerait d'avoir des petits groupes de formation qui seraient trop petits pour avoir une viabilité, parce qu'il y a toujours un peu de défection en cours de formation. Donc, si on commence à 10, on a toute chance d'arriver à 6 ou 7, ça ne fait quand même pas beaucoup, et que pour arriver, par exemple, à un groupe de formation entre 15 et 20, il faut mieux quand même être des fois sur un territoire un peu large. Enfin, je veux citer, parce que j'avais eu l'occasion de passer un petit moment avec les étudiants dans le cadre de l'étude Odesse, et que j'aurais surtout envoyé la moi, parce que je voudrais bien savoir comment ça a fini tout ça. Et la question, bien sûr, du très haut débit. Donc, sachez que la région, sur cette question-là, a investi, à travers les contrats de solidarité territoriale, 170 millions d'euros, pour que tous les territoires de la région soient couverts en très haut débit, et que c'est bien évidemment, les particuliers n'ont pas spécialement besoin du très haut débit, mais sachez que les entreprises en ont vraiment besoin, et un certain nombre d'autres, bien évidemment, et que, bien évidemment, c'est parce qu'il y a en vue cette question du développement économique que cette question du très haut débit est fondamentale sur un territoire comme le nôtre, où finalement, nous risquions d'avoir un désert numérique, mais que les fonds publics étoffés autour de syndicats numériques dans les départements vont permettre de combler à des degrés divers, bien évidemment, sur le territoire de la région, mais quand même, l'amélioration sera évidente, en fait, sur un certain nombre de territoires. Alors, pour avoir un volet peut-être plus humain que je veux citer, c'est que, bien évidemment, je vois s'organiser avec des adjoints dans les villes moyennes, des adjoints développement économique qui n'existaient pas toujours avant. Je veux dire, ce sont des interlocuteurs dynamiques. Je pense aussi, n'oubliez jamais que le maire a un rôle très important sur la question de la relation avec les chefs d'entreprise. Lorsqu'une entreprise cherche à s'implanter, on lui demande toujours après qu'est-ce qui a été déterminant pour vous. Ils disent l'accueil, en fait, des élus. Et quand on dit l'accueil des élus, c'est bien évidemment les élus de proximité, les maires, les maires et leurs adjoints. Donc je pense que cet élément-là est fondamental. Et puis, vous avez aussi un rôle fondamental sur la question de l'organisation des réseaux. On voit bien que les entreprises, en fait, j'allais dire, la taille de la commune, c'est un élément, certes, pour leur qualité de vie, pour celle de leurs salariés, mais c'est aussi la question de l'organisation de réseaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des associations sur les zones d'activité ? Est-ce que le maire rassemble, comme je l'ai vu plusieurs fois, une fois par an, voilà, un pot pour discuter des problèmes spécifiques ? Est-ce qu'il passe de temps en temps dans les entreprises pour dire bonjour, vous n'avez pas de problème, etc. Je pense que ça, ce rôle humain, en fait, est un rôle de consolidation aussi de la place de l'entreprise et de son implantation dans un territoire donné. Voilà. Donc voilà un petit peu quelques idées lancées. Et puis, je ne veux pas continuer parce que je pourrais en parler pendant des heures. voilà. Mais donc, juste un petit point qui n'est pas un détail. C'est que nous nous étions aperçus, nous, pour la question des aides directes aux entreprises. Aujourd'hui, on est à 78%. Donc en gros, les aides directes, nous demandons, nous, que la région, elle les gère à 100% parce qu'aujourd'hui, elle les gère à 80%. Les 20% donc se répartissent entre les départements et les communautés de communes. Parfois, la ville aussi, une ville, a gardé un bout de cette compétence et que c'est quand même assez lourd pour le chef d'entreprise de devoir faire trois dossiers parce que c'est ça aujourd'hui la réalité pour finalement un pourcentage et nous sommes tous soumis à travers le total de nos aides directes à des règlements européens qui font que de toute façon le total ne changera pas. Qu'on soit deux, un, deux ou trois pour y aller, le plafond est le même. donc on le voit très nettement quand on récapitule par département les aides directes puisqu'on a toute l'image régionale, on voit très bien que les départements où la région met moins, c'est ceux où le département et les communautés de communes mettent plus. Donc c'est un système si vous voulez à somme nulle finalement. Donc par contre, depuis deux ans et parce que j'avais été à des réunions invitées par les communautés de communes, nous avons mis en place un système d'information à la fois de la communauté de communes et du maire de la commune. Chaque mois, nous attribuons des aides directes et chaque mois, nous informons le maire de la commune d'implantation de l'entreprise et le président de la communauté de communes que nous avons attribué une aide sur son territoire. De façon à ce qu'il se rende bien compte en fait que donc il y a des interventions d'une autre collectivité mais dont il est informé. Parfois, il en a été partie prenante parce que c'est un dossier qui nous a fait remonter et parfois, il ne le sait pas mais au moins, il est au courant et il peut en faire état parce qu'il est une collectivité comme nous et que nous sommes solidaires dans cet exercice du soutien au développement économique. Merci Madame Yalot pour ce tableau très précis dans lequel on perçoit très clairement déjà la question centrale de la résculation des échelles d'intervention et de leur localisation pertinente. Quel type d'acteur à quel niveau ? Il y a deux sujets sur lesquels je vous demanderai de revenir un peu plus tard que vous n'avez pas évoqués. Vous avez parlé d'attractivité vis-à-vis des entreprises quid de la création d'entreprises ? Je pense que c'est un point de clé. Il y a une deuxième question et je ne pouvais pas tout dire pour quelques minutes. C'est la question de la recherche et de l'innovation comme facteur de développement de l'activité économique, de la compétitivité et donc de l'emploi au niveau des territoires. On va changer d'échelle et en même temps une collègue avec une double casquette puisqu'il est à la fois universitaire et adjoint au maire de Saint-Jean-de-Bray, donc Christophe Lafial, où des actions intéressantes ont été entreprises à l'échelle de Saint-Jean-de-Bray et donc ce que j'aimerais bien que vous nous disiez, c'est un petit peu votre vision, maintenant qu'on a changé d'échelle, votre vision à partir d'une ville de taille moyenne. Merci. Alors je vais, dans mon propos, en fait, je vais faire écho à beaucoup de choses que Marie-Madele Nialo vient d'évoquer. C'était plutôt rassurant pour elle et pour nous tous. Alors juste, bon, replacer Saint-Jean-de-Bray parce qu'effectivement, Marie-Madele Nialo a souligné le fait que la problématique du développement économique dans des villes petites et moyennes n'est pas la même chose, enfin, n'est pas la même nature selon qu'on est une ville petite et moyenne dans un territoire rural qui a une charge de centralité ou une ville dans une grande périphérie urbaine. Donc un mot rapidement sur Saint-Jean-de-Bray, c'est effectivement une... Alors, je sais qu'on va discuter sur la taille à partir de quand est-on une petite ou une moyenne ville. Je dirais que c'est une petite ville de 20 000 habitants et qui est... Au passé rural, c'est une ville qui faisait 7 000 habitants au milieu des années 70, ce qui est maintenant à 20 000 habitants, donc qui a une dynamique et un moment de développement tout à fait important. Donc un passé rural parfois encore identifiable mais évidemment de plus en plus inséré dans le tissu urbain de l'agglomération d'Orléans, Orléans-Val-de-Loire, dans laquelle, par définition, elle ne joue pas un rôle de centralité. C'est bien Orléans qui le joue, mais dans laquelle, j'y reviendrai peut-être, d'ailleurs, elle aspire, dans les transformations qui sont aujourd'hui en cours, dans ce qu'on pourrait appeler un scénario peut-être polycentrique, elle aspire à s'imposer, à se renforcer comme, voilà, je pourrais dire, un pôle de centralité secondaire dans l'agglomération et plus généralement, d'ailleurs, dans l'air urbain, avec justement ce rôle spécifique d'interface entre de l'urbain et du périurbain ou du rurbain, on le dit parfois, à l'est, donc, de l'agglomération d'Orléans. Sur le plan économique, c'est une ville qui a une longue tradition, maintenant, au moins depuis le début des années 70, de développement économique. A l'époque, bon, voilà, la compétence était sienne, elle l'était attribuée totalement. C'est un réseau essentiellement de petites et moyennes entreprises. C'est une ville, il y a autant d'emplois que d'actifs sur cette ville, ce qui ne veut pas nécessairement dire que tous les emplois sont occupés par les actifs de Saint-Jean-André, mais il y a environ 40% de la population qui travaille sur la commune, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait important. Et l'action des municipalités qui se sont succédées, disons, depuis le début des années 70, avec peut-être une parenthèse au moment du passage en communauté d'agglomération, donc sur le mandat 2001-2008, la démarche de développement économique dans les municipalités qui se sont succédées, très tôt, a été basée sur une stratégie de ce qu'on pourrait appeler un développement économique endogène, pour l'essentiel, c'est-à-dire une espèce d'animation de la vie économique existante, bon, au départ, très très empirique, et qui faisait justement de la mise en avant ce qu'on pourrait appeler les aménités du territoire, ces avantages comparatifs, un atout principal pour permettre aux entreprises, d'abord pour attirer les entreprises et permettre qu'elles se développent sur le territoire de Saint-Jean-André. Alors on cite toujours un exemple, je disais tout à l'heure, qu'on a un réseau essentiellement de PME. Alors on n'a pas que ça, c'est-à-dire que ça va être peut-être, qu'en dehors du fait d'être le point septentrionnal de la Loire, Saint-Jean-de-Bret est également la ville qui accueille l'entreprise Dior, en l'occurrence, la seule usine mondiale de fabrication des produits Dior se trouve à Saint-Jean-de-Bret. Et on raconte souvent cette histoire, non pas parce qu'on est particulièrement fiers de ça, mais parce que typiquement, vous voyez, c'est une grande entreprise multinationale dans un secteur particulier, évidemment, qui est le secteur du luxe, mais qui a été à plusieurs reprises tentée de quitter Saint-Jean-de-Bret pour des raisons d'optimisation fiscale. Il y a eu des offres de Shannon en Irlande notamment, que Dior a installé son usine dans une zone franche et en fait, Dior a toujours choisi de rester sur Saint-Jean-de-Bret essentiellement grâce à l'action des pouvoirs publics de l'époque, des municipalités, qui ont justement essayé de mettre en avant le fait que, en accompagnant l'entreprise, l'entreprise pouvait imaginer son développement sur place et c'est ce qui s'est produit à tel point d'ailleurs que le centre de recherche mondial, LVMH, maintenant, s'est construit, a été inauguré il y a quelques années sur le même site à Saint-Jean-de-Bret donc c'est l'exemple d'une commune dans laquelle, par l'action des pouvoirs publics, qui passe beaucoup, Marie-Madele Mialo l'évoquait à l'instant puis j'y reviendrai, aussi par la densification des réseaux, c'est-à-dire non seulement de dire, regardez, vous avez toute une série d'infrastructures, d'équipements, etc., qui permettent le développement de l'entreprise, mais par ailleurs, voilà, il y a des partenariats, voilà, et donc, Saint-Jean-de-Bret est maintenant au cœur évidemment de la Cosmétique Vallée, je ne dis pas que la Cosmétique Vallée a démarré à Saint-Jean-de-Bret, c'est un des endroits tout à fait essentiels. Donc il y a eu toujours, depuis le début des années 70, cette idée que le développement économique était une compétence de la commune, qu'il passait par la mise en avant, on va dire, des avantages comparatifs hors fiscalité, voilà, qu'une entreprise, y compris une grosse entreprise, pouvait tout à fait trouver les moyens de son développement et puis la multiplication des réseaux entre partenaires parfois très différents. Sur Dior, j'aime bien rappeler également qu'un des fournisseurs de Dior, c'est ce qui s'appelait à l'époque un atelier protégé, qui est par ailleurs une scope et qui fait beaucoup de... voilà, qui a été aidé par la commune à peu près à la même époque, au début des années 70, et qui maintenant est la plus grande scope de la région centre, une centaine d'employés en situation de handicap et qui travaille comme sous-traitant pour Dior. Donc oui, on a un peu les deux bouts de l'échelle qui finalement arrivent à travailler, qui ont réussi à s'installer, à prospérer, à travailler ensemble grâce à l'action de la collectivité. Alors nous, quand on est... Donc moi je suis élu, je ne suis pas qu'élu, je suis un mix à moi-même, mais je suis élu depuis 2008, donc quand on est arrivé en 2008, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait eu une petite parenthèse à partir de 2001-2008, puisque 2001, c'est le passage à la communauté et à l'agglomération et la revendication par la communauté d'agglomération Orléans-Val-de-Loire que le développement économique est une compétence d'agglomération. Et la municipalité de l'époque, on a tiré la conclusion, j'allais y reprofiter, ça aurait été le bon mot, tiré la conclusion que donc elle n'avait plus cette compétence-là et en gros abandonner toute action spécifique en matière de développement économique. Donc nous, quand nous sommes arrivés aux affaires en 2008, on a au contraire revendiqué à nouveau qu'y compris dans le contexte institutionnel d'une communauté d'agglomération Val-de-Loire, la commune ne pouvait pas ne pas se soucier des questions de développement économique. Et donc, on a voulu réaffirmer cette compétence à la fois sur la forme, c'est-à-dire qu'on a recréé un service mission, une mission vie économique directement rattachée au DGF, d'ailleurs, avec un adjoint donc au développement économique, à l'emploi et aux finances, d'ailleurs, une espèce de Bercy-Abraisien reconstitulée, un chargé de mission vie économique, voilà, et avec cet objectif de démontrer qu'il y avait des complémentarités possibles, alors des complémentarités de niveau, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la compétence développement économique était une compétence prioritaire de l'agglomération que pour autant, les communes n'avaient pas de compétences spécifiques, il y avait des échelons justement d'intervention qui pouvaient être tout à fait complémentaires, donc j'allais dire dans le premier mandat, l'objectif a été de démontrer que ça, c'était possible. Donc voilà, et puis donc complémentarité entre les politiques aussi, c'est-à-dire que la vision qu'on a essayé de mettre en oeuvre du développement économique, c'est que le développement économique, d'abord, ce n'est pas dans une ville, ce n'est pas uniquement de l'urbanisme, c'est-à-dire que moi, dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de le rappeler, il compte bien à mes collègues, parce qu'il faut que je le rappelle régulièrement, que le développement économique, ce n'est pas du notariat, ce n'est pas uniquement des zones d'activité, et c'est vrai du développement industriel comme du développement économique, démarre, émerge, de la même manière qu'il ne suffit pas de prévoir dans chaque opération immobilière des cases commerciales pour qu'immédiatement les commerçants se précipitent pour venir animer la vie commerciale de la commune, qu'il faut, ça c'est au mieux une condition nécessaire, mais qu'ensuite, il y a justement tout un travail, parfois de longue à l'aide, de réseau, de densification de réseau, d'animation du territoire pour que les choses puissent démarrer. Et donc, voilà, y compris sur le plan de l'organisation administrative de la commune, on a très tôt choisi, je redirai un mot en n'étant pas trop long sur qu'est-ce qui va changer parce que c'est peut-être quelque chose sur quoi on va revenir, mais en tout cas, en 2008, l'idée c'était de dire on a un service qui était à l'origine un service d'accompagnement des demandeurs d'emploi qui s'appelle l'Arche abrésienne et on a dit, voilà, dans l'Arche, il y a de tout, normalement, il y a un couple de crocodile, un couple de girafe, un couple, donc il n'y a pas que des demandeurs d'emploi, ce n'est pas uniquement, ça ne doit pas être uniquement un service d'accompagnement des demandeurs d'emploi, ça doit être le service du développement économique dans lequel on fait se rencontrer, le service dans lequel on se fait se rencontrer, les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises, les entreprises elles-mêmes, les demandeurs d'emploi, les partenaires institutionnels, une espèce à la fois de guichet unique, de manière à ce que on évoquait tout à l'heure la difficulté pour les chefs d'entreprise de savoir parfois à quel guichet ils doivent s'adresser. Nous, on a réussi à installer l'idée que quand il y a un chef d'entreprise de Saint-Gendré qui a une question à poser, il va à l'arche abrésienne et puis ensuite c'est le boulot des services d'éventuellement l'orienter à l'intérieur ou à l'extérieur vers l'interlocuteur pertinent. Donc ça c'est le premier aspect et puis un lieu de rencontre. C'est-à-dire que l'idée c'était vraiment par exemple de faire en sorte que les chefs d'entreprise rencontrent les demandeurs d'emploi de la commune, éventuellement changent leur regard sur leur demandeur d'emploi. Jusqu'alors, comme souvent dans les communes, le service d'accompagnement des demandeurs d'emploi dépendait du CCRS. Et du coup, ça nourrissait une vision qui était de dire en gros un demandeur d'emploi c'est un cas social. Et du coup, les chefs d'entreprise de la commune de Saint-Jean-de-Bray avaient très peu souvent le réflexe de se tourner vers le service d'emploi de la commune pour voir s'ils pouvaient satisfaire leurs besoins en recrutement là. Et ils étaient par ailleurs insatisfaits des opérateurs d'État et donc voilà. Et donc nous, on a essayé de les ramener et de la même manière de changer le regard avec des actions, je ne sais pas si elles sont très innovantes, en tout cas très concrètes. On est arrivé à faire en sorte par exemple, nous on a un groupement d'employeurs effectivement sur, il y a trois grandes zones d'activité sur Saint-Jean-de-Bray on a un groupement qui s'appelle le GESI le groupement des entreprises de la zone intercommunale voilà, avec qui on a donc progressivement recréé des réseaux et qui maintenant on organise tous les ans des rencontres économiques par exemple où on essaie de faire des conférences sur des problématiques très concrètes qui peuvent les intéresser on a fait par exemple les problèmes de financement problèmes de reprise lorsque les chefs d'entreprise partent à la retraite donc on a fait venir l'Urscope on a fait venir un certain nombre d'institutionnels donc voilà le développement de l'e-économie enfin voilà on essaie de faire ça donc des rencontres économiques on fait tous les ans un accueil des nouvelles entreprises pour que les gens se connaissent connaissent la commune on fait faire un tour de la commune des chantiers etc et puis on est arrivé voilà petit à petit à ce que par exemple des chefs d'entreprise bénévolement viennent au sein du service de l'arche abrésienne animer des ateliers à destination des demandeurs d'emploi préparation à l'entretien d'embauche CV etc on a des visites d'entreprises des demandeurs d'emploi dans les entreprises de Saint-Jean-de-Bray voilà on a essayé de densifier les réseaux sachant qu'évidemment le rôle de la ville c'est pas de faire à la place d'eux et que dans nos réseaux il y a aussi tous les partenaires par exemple les créateurs d'entreprises on commence à avoir un réflexe qui se met en place ils viennent d'abord voir l'arche abrésienne en disant voilà j'ai un projet à qui moi je dois m'adresser alors les conseillers du service éventuellement font un premier travail puis ensuite orientent vers la boutique de gestion vers les institutions partenaires et donc ça commence à bien prendre place donc ça on est très fiers de ça ça a été y compris une bataille c'est-à-dire en communauté d'agglomération très régulièrement je me suis entendu dire que je n'avais pas le droit d'avoir un service de vie économique et qu'il fallait que ce soit un service urbanisme et donc j'aurais répété que ça ne se réduisait pas à l'urbanisme voilà mais bon petit à petit il me semble que les choses sont a priori rentrées dans l'ordre de ce point de vue alors aujourd'hui évidemment le contexte change également bon d'abord parce qu'il y a le projet enfin c'est même plus un projet il y a l'agenda du passage de la communauté d'agglomération d'Orléans en communauté urbaine ce qui là renforce encore la compétence qui devient une compétence exclusive de la communauté urbaine en matière de développement économique et normalement même y compris de développement commercial il y a les problématiques évidemment liées à la raréfaction de l'argent public et des dotations d'état pour les collectivités locales qui fait que il y a des interrogations sur mais est-il pertinent de continuer à maintenir un service vie économique alors même que par ailleurs on cherche à trouver des sources d'économie sur la ville bon par exemple il y a l'agence de pôle emploi de l'Est Orléans qui vient de s'installer à 200 mètres de notre service emploi donc très légitimement on a une série de questions sur mais voilà est-ce qu'on continue d'avoir une action d'accompagnement de nos demandeurs d'emploi alors qu'il suffit qu'ils traversent la rue maintenant pour aller à l'agence de pôle emploi dont ils se dépendent question sur puisque en 2017 la communauté urbaine sera mise en place et que la compétence économique deviendra exclusive a priori est-ce qu'on continue de maintenir des postes des budgets sur un service vie économique en dépit de toutes les choses formidables qu'on fait ou par exemple une bataille qu'on prie en inter pour essayer de montrer la justification et trouver le moyen justement de voilà donc ça c'est quand même un environnement institutionnel qui change considérablement la donne indépendamment du fait évidemment par rapport à ce que j'ai dit au début des années 70 bon les grandes dynamiques les dynamiques globales évidemment une ville de 20 000 habitants elle a quand même assez peu de levier dessus alors ce qu'on essaie de mettre en place c'est un seul surpont on essaie de réfléchir je l'évoquais tout à l'heure c'est notamment d'essayer de renouveler la centralité secondaire j'allais dire de Saint-Jean-de-Bray dans l'agglomération et plus généralement dans l'air urbain en particulier en essayant d'accompagner le mouvement de mutualisation qui se met en oeuvre dans le cadre du passage à la communauté urbaine mais même plus généralement c'est-à-dire dans le cadre de la mise en place des SCOT d'obligation de réfléchir aux aspects de mutualisation ça passe à mon conseil d'agglomération dans la semaine et nous l'idée c'est qu'on revendique auprès de l'agglomération de dire Saint-Jean-de-Bray le service vie économique de Saint-Jean-de-Bray peut être un service qui a vocation à se mutualiser avec les communes de l'Est orléanais qui sont des communes pour le coup de petite taille périurbaine avec finalement peu de moyens pour mettre en place une stratégie et en même temps avec une pertinence de bassin d'emploi de bassin de vie le bassin de l'Est orléanais a une vie c'est un territoire qui est approprié par ceux qui l'habitent et par les chefs d'entreprise on essaie de répondre à la fois à la contrainte financière et aux questions comptables qui nous sont faites et puis essayer de repositionner donc ça c'est le premier aspect et puis c'est vrai qu'on commence à réfléchir à ce que vous évoquiez tout à l'heure c'est-à-dire la bascule vers des aspects plus résidentiels d'économie résidentielle en disant d'abord le développement exogène pour le coup c'est quand même la taille pertinente c'est quand même plutôt l'air urbaine ou à défaut au moins la communauté urbaine beaucoup moins la ville de Saint-Jean-de-Bray en tant que telle nous on est vraiment sur le développement endogène l'animation des réseaux la densification de ces réseaux et puis par ailleurs essayer de de progressivement basculer sur des formes diverses d'économie résidentielle je pense par exemple toute la réflexion elle est commune à beaucoup de villes moyennes sur le développement du commerce du commerce de centre-ville pour renforcer la centralité et l'attractivité mais également ça c'est une interrogation également plus globale sur le tourisme par exemple qui est typiquement une interrogation sur laquelle une ville comme Saint-Jean-de-Bray ne s'était jamais interrogée et on se dit ben voilà on est dans le périmètre Val-de-Loire de l'UNESCO point septentrional de la Loire etc il y a peut-être plein de choses à faire donc voilà on commence à avoir une réflexion sur d'autres types de distance là-dessus voilà dernier point pour un peu conclure quand je disais il ne faut pas avoir une approche urbaine ce qu'on essaie aussi beaucoup de mettre en avant dans l'aspect animation de la vie économique c'est de dire il faut avoir une approche qui est de moins en moins une approche purement statique de plus en plus une approche dynamique et une approche de plus en plus micro en quelque sorte j'ai vendu ça comme ça vous savez qu'on a c'est devenu à la mode donc ça tout le monde sait de quoi on parle lorsqu'on dit voilà il faut sécuriser les trajectoires professionnelles c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup en disant voilà il y a une logique en matière de protection sociale il faudrait arriver à basculer de la protection statique du contrat de travail vers une protection individualisée un accompagnement individualisé des trajectoires professionnelles et nous on a essayé de le décliner sur le développement économique en disant voilà finalement l'ambition qu'on peut avoir sur un territoire comme celui de Saint-Gembré c'est de sécuriser les trajectoires de création d'entreprise et de développement d'entreprise c'est à dire une entreprise elle peut naître sur Saint-Gembré il y a une pépinière en particulier et l'idée c'est de dire comment est-ce qu'elle peut se développer et en particulier comment à chaque accident dans la vie dans le développement de l'entreprise elle se crée elle se développe en pépinière ensuite il faut qu'elle puisse en partir qu'elle trouve y compris des locaux dans lesquels elle puisse le faire et puis ensuite il y a plus tard le problème de la transmission de l'entreprise lorsque le chef d'entreprise parle après voilà comment est-ce que la collectivité peut intervenir dans chacune de ces phases de risque on va dire ou d'instabilité pour rendre la trajectoire sécurisée en quelque sorte donc on essaie de se positionner là sachant qu'encore une fois c'est pas la ville qui fait mais en tout cas elle peut tisser et agiter ou mobiliser son réseau de manière à faire que on puisse du projet jusqu'à la transmission d'entreprise trouver une réponse de proximité au travers des actions merci Christophe alors je vais passer la parole à Marc Angenot j'ai retenu trois choses importantes et une chose dont vous n'avez pas parlé donc j'aimerais bien si on a un peu de temps que vous y reveniez les trois choses importantes et la première qui est vraiment frappante les demandeurs d'emploi sont une ressource et pas seulement une charge et ça je pense que c'est extrêmement important dans la réflexion que nombre d'entre nous avons les ressources existent elles ne sont pas bien identifiées et donc elles ne sont pas mobilisées ou valorisées donc ça c'est un élément important le développement local peut se faire et doit se faire principalement avec les ressources locales les demandeurs d'emploi mais aussi le tourisme puisqu'on évoquait il y a un certain nombre de ressources ou d'aménités qui pourraient être très largement valorisées la deuxième chose qui est extrêmement importante et moi j'avais pas mal travaillé là-dessus c'est la question de l'intégration des politiques et des actions pas saucissonner l'approche parce que souvent on a des empilements en France on est très bon pâtissier parce que les millefeuilles on sait très bien faire on les reconfigure d'ailleurs c'est des nouveaux millefeuilles que nous mettons en place la couleur de la crème a peut-être changé mais mais pas les millefeuilles pas les millefeuilles donc très important intégrer les politiques et les actions pourquoi ? parce que les moyens se raréfient je retiens cela bien sûr extrêmement important et parce que c'est une manière aussi d'avoir de la cohérence dans l'action face à des incertitudes de type institutionnel quel type de compétence pour quel type d'acteur et bien sûr les incertitudes financières et en même temps cet aspect qui est extrêmement important c'est celle de la compétition entre acteurs qui pourraient faire la même chose et finalement qui au lieu de travailler ensemble proposent des services concurrents ou alternatifs et enfin la troisième chose qui est très importante et je pense qu'on a tous cela en tête c'est la question de la projection vers l'avenir de l'adaptation ce que j'avais appelé dans un livre la résilience dynamique des territoires c'est anticiper les adaptations à venir plutôt que de répondre simplement à des chocs une fois qu'ils se produisent la question de la formation est centrale de ce point de vue là comme cela a été évoqué tout à l'heure la question qui n'a pas été abordée c'est le rôle de l'économie sociale et solidaire qui est quelque chose d'extrêmement important et quand même c'est un levier d'action extrêmement important je ne sais pas si Marie-Line Vellande est là mais on avait fait un travail avec la CC du Val d'Amboise où l'économie sociale et solidaire a été identifiée comme une vraie ressource pour le développement local donc je vais passer la parole à mon voisin de gauche Marc Angenot donc maire de Loche vice-président de la communauté Loche développement Loche développement c'est facile voilà donc ça change pour le qui et donc là aussi alors c'est une échelle on reste dans les mêmes d'échelle mais Loche qui faisait partie de notre échantillon de 16 villes si je me souviens bien au départ quand on a fait Odesse ça commence à vous aurez le rapport évidemment oui merci il est sur site en ligne etc mais on vous donnera un exemplaire avec un papier et un des exemples qui nous était apparu comme étant les plus intéressants en termes d'initiative et d'innovation dans les approches du développement économique je passe tout de suite la parole sur cette question merci en fait quand j'écoutais madame Mialot finalement je trouvais qu'on était des bons élèves voilà donc alors effectivement Loche c'est un pôle de centralité c'est une ville de service pour un territoire finalement de 38 premiers cercles jusqu'à presque 60 000 habitants parce qu'on va au-delà en fait du département puisqu'on touche aussi toute la partie des Rignors jusqu'à Écuyers Busancers pratiquement et ça c'est historique c'est comme ça et voilà Loche a toujours desservi ou servi en fait ces territoires donc nous le développement économique on pratique depuis un certain temps il y avait déjà un syndicat de développement économique avant la création de la communauté de communes et en 96 quand la communauté de communes a été créée je crois la première d'un vrai noir d'ailleurs le président naturellement du syndicat de développement économique est devenu le président de la communauté de communes parce qu'il y avait aussi cette inquiétude de la ville centre qui peut dévorer les petits poussés et bon et c'est vrai qu'il y a un écart pourtant on n'est pas une grosse ville puisque Loche c'est 7000 habitants et la communauté de communes 20 000 habitants mais la première commune en nombre d'habitants après Loche ça doit être de mémoire Beaulieu et c'est à peine 2000 habitants voilà et après ça descend assez vite donc alors cette dynamique de développement économique et la compétence développement économique a été totalement exploitée et elle était la principale action de la communauté de communes parce qu'il y a des communautés de communes qui sont plus dans le service à la population alors on n'a pas oublié le service à la population évidemment mais on a beaucoup axé effectivement notre action vers le développement économique et puis il y avait un équilibre finalement entre les deux grands acteurs que sont la communauté de communes et la ville de Loche bon Loche étant toujours à cause de premier vice-président qui était par avant aux finances avec mon prédécesseur et maintenant moi je suis en charge du développement économique donc on a repris en main je dirais la dynamique économique cependant en fait on a un équilibre entre la communauté de communes et la ville centre et ça nous a amené à créer une zone d'activité un peu en tête de pont du territoire vers l'agglomération puisqu'on pense qu'on ne peut pas vivre non plus sans l'agglomération nous sommes en limite la deuxième périphérie en fait de de Tours et l'un nourrit l'autre puisque quand on voit les flux en fait rentrant et sortant en tête du territoire bah ça fonctionne assez bien et et on a effectivement des gens qui habitent pas forcément à Tours mais enfin quoi qui habitent à Tours d'ailleurs certains cadres de notre de notre comité de communes habitent Tours parce que bah les jeunes sont toujours plus attirés évidemment par les villes-lumière si je puis dire et peut-être un peu moins par les cités historiques comme Loche mais en tout cas bon viennent travailler chez nous et ils trouvent ils sont là depuis presque 15 ans pour certains donc ils trouvent aussi leur compte et inversement nous avons pas mal de gens du territoire qui vont travailler sur Tours ou dans la périphérie et tout bon bien et cette tête de pont donc qui s'appelle notre parc qui était principalement tournée vers les nouvelles technologies bah c'est bien développé et on a eu une création de 1200 emplois en fait sur cette zone d'activité et qui a aussi nourri le territoire et en fait il y a eu une grosse crainte on avait quelques critiques des lochois qui disaient mais vous allez vider Loche en fait vider Loche de ces entreprises et évidemment vider Loche de ces emplois ça n'a pas été du tout le cas puisqu'en fait on a eu des créations de l'aide d'emploi en fait à Loche dans cette période là et on a un taux de chômage qui est un des meilleurs de la région centre donc je pense que finalement on a eu des résultats intéressants alors et puis bon finalement il y avait cette espèce aussi d'échelle de perroquet qui nous permettait des votes voilà alors aujourd'hui on est dans une nouvelle ère c'est à dire que on essaye effectivement d'anticiper et là encore je crois qu'on est la première à créer ce qu'on appelle l'entente chez nous c'est à dire une coopération économique des quatre communautés de communes en fait de l'arrondissement du pays puisque c'est la même chose chez nous donc c'est Descartes Preuilly donc le Grand Présigny Ligueuil Mon Trésor avec deux pôles en fait d'activités importants donc évidemment Loche et Descartes mais Loche avec une pluralité en fait dans les activités et Descartes plus industrielle en fait puisqu'il y a une tradition industrielle à Descartes et ça a été finalement assez simple au bout du compte on y a beaucoup travaillé mais ça a été assez simple parce qu'on avait des habitudes de travail alors à travers évidemment le pays les contrats de pays où on a toujours été assez budgetibor c'est à dire qu'on a pratiquement consommé tout ce qu'on nous proposait et ça nous a donné l'habitude évidemment de travailler ensemble et puis ensuite c'est le leader le max enfin etc où on a toujours des actions communes alors on s'est décidé donc après une première expérience où on avait eu un stand en 2012 à Medine-Touraigne qui avait très bien fonctionné on avait fait participer en fait l'ensemble des chefs d'entreprise du coin et on a eu un très bon retour de ces chefs d'entreprise et à partir de là on a commencé à réfléchir comment on pouvait mutualiser en fait nos moyens en termes de développement économique donc il a fallu aussi gommer certains égaux quelques susceptibilités enfin vous voyez je peux animer quelques fois les élus mais il n'y a pas que les élus c'est un égaux aussi chez les techniciens donc bon et ça s'est fait et ça s'est bien fait et donc ça a donné naissance à Sud-Touraigne Active Sud-Touraigne Active et Sud-Touraigne Active aujourd'hui est finalement très proactive c'est à dire que là où on était quelques fois sur moi j'appelle ça de l'appel entrant c'est à dire qu'on attendait effectivement les entreprises de contact et là on faisait tout ce qu'il fallait pour bien les accompagner aujourd'hui on va les chercher mais on va les chercher aussi bien en développement endogène qu'en développement exogène alors notre première action a été de développer notre communication c'est à dire que on avait pour finalement bien travailler ensemble il fallait qu'on parle bien de nous ensemble c'est à dire que qu'on mette en avant en fait tous les atouts de notre territoire et d'ensemble du territoire puisqu'on a une partie très rurale une partie un peu industrielle une partie multi-activité avec un fort développement de tertiaire quand même donc mais ça allait au-delà finalement de l'activité purement économique c'est à dire que nous avons rendu aussi la qualité de vie en fait du territoire et quand vous vous disiez mais finalement quand on interroge les chefs d'entreprise pourquoi ils se sont installés là et bien ils sont installés là effectivement parce qu'ils ont été bien accueillis mais bien accueillis on espère par les élus enfin au mieux si ça plante c'est que ça n'a pas trop mal marché mais parce qu'ils finalement ils ont trouvé aussi leur compte en qualité de vie alors on a la chance d'avoir plutôt un beau territoire bien pourvu en termes de patrimoine donc bon c'est vrai que il faudrait grave de se promener en fait dans le lochois et puis bon on a la chance effectivement que Loche soit une vraie ville de service avec un hôpital des services fiscaux parce que ça sert aussi une chance un groupe scolaire important plus de 4000 élèves voilà et puis des commerces des commerces de centre-ville des wagons de distribution évidemment en périphérie bon tout ça est assez équilibré et assez fourni et ça permet effectivement d'avoir une offre globale satisfaisante et en plus on n'est pas si loin de tour si on a une bonne comment dire une bonne voie de communication aussi bien la route que le ferroviaire mais je crois que la région s'en occupe sérieusement puisque j'ai compris qu'au CPER il y allait y avoir un peu d'argent qui allait être mis effectivement sur les projets de liaison entre Tours et le territoire effectivement de la Touraine du Sud donc Sud-Touraine Active ça a commencé par une communication et on a mis en valeur effectivement tous ces atouts à travers un site des publications des cartes pour vous dire on a eu l'idée par exemple cet été de mettre des cartes de présentation des cartes postales de présentation de Sud-Touraine Active chez tous les hébergeurs on a quand même pas mal de touristes et puis des résidents secondaires etc parce que le chef d'entreprise celui qui a le porteur de projet qui a l'idée éventuellement soit de se délocaliser soit de créer une entreprise ou d'étendre son activité s'il se trouve bien sur le territoire il se dit pourquoi pas là vous savez quelquefois les vacances ça permet aussi de réfléchir de prendre un peu de recul de se dire je changerais bien de vie ou j'ai des opportunités et je pourrais bien investir ça paraît tout simple tout bête mais finalement c'est quelquefois comme ça que se crée le premier contact et puis ensuite on a beaucoup travaillé je suis aussi président de la maison de l'emploi et la maison de l'emploi c'est le pays là encore les quatre communautés de communes et on a et on a une maison de l'emploi je ne sais pas si elle est atypique parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça mais elle a au moins un intérêt c'est qu'elle regroupe en fait tous les services de l'emploi mais tous les acteurs de l'emploi plus exactement mais aussi les acteurs institutionnels de l'économie avec les chambres consulaires en sont sains c'est à dire physiquement ils sont là et le directeur de la maison de l'emploi et le facilitateur le coordinateur de tout ça il n'a aucune autorité sur tous ces gens évidemment on sait bien que ce n'est pas possible mais en revanche ça a permis de coordonner de coopérer de collaborer et de créer ensemble voilà et ça fonctionne assez bien on a encore un petit problème quand même au niveau de la formation puisque c'est quand même pas facile de créer en fait de produire je vais dire des formations où on a plusieurs acteurs c'est à dire plusieurs entreprises avec plusieurs intervenants plusieurs opcas enfin etc donc ça c'est encore un petit peu compliqué et là dessus on a aussi besoin d'être de la région qui est un des financeurs évidemment mais bon avec de la bonne volonté et la participation de tous les acteurs ça fonctionne pas mal donc avec la maison de l'emploi nous avons quand même mené une GPECT donc une gestion de la mêle des emplois et des compétences du territoire et on a eu beaucoup d'entreprises ce qui nous a permis aussi d'affiner en fait notre connaissance des entreprises de leurs besoins et de leurs évolutions aux unes et aux autres ce qui a facilité en fait aussi la dynamique en fait des structurelles actives et aujourd'hui il y a pratiquement on accompagne une centaine d'entreprises une centaine d'entreprises et ça en six mois c'est à dire que comme tout était plus ou moins en place ça s'est déclenché assez vite ça s'est déclenché assez vite et on a des territoires qui par exemple n'avaient pas en fait de services de développement économique comme le territoire du banlieue du lois donc autour de l'icône et qui est ravi évidemment de l'obel et de l'opportunité effectivement d'aider ces entreprises et de les accompagner et tout le porteur de projet etc et comment on a fait ben on a fait simplement qu'on a réuni en fait nos moyens c'est à dire principalement nos collaborateurs alors le plus gros pourvoyeur puisque c'était le seul service de développement économique qui était structuré donc celui de loge développement mais aussi avec donc des acteurs en fait des agents des autres territoires et on y a associé également pour moitié de son temps le directeur de la maison de l'ortoir et puis un peu en parallèle parce que là aussi on avait été assez innovants l'agence touristique parce qu'on considère que le développement de l'économie touristique c'est extrêmement important pour les territoires et principalement pour le nôtre évidemment et donc il y a une collaboration et tous ces gens ont l'habitude de coopérer et de travailler ensemble donc c'est la mise en commun de ces moyens c'est de la communication et puis aujourd'hui on développe effectivement une politique de recherche des ressources internes et puis éventuellement d'attirer effectivement des investisseurs sur le territoire et tout ça en parfaite entente parce que vous savez que quelquefois les chambres consulaires sont un peu inquiètes parce qu'elles-mêmes vivent une restructuration donc se posent des questions et on essaye évidemment d'avoir toujours à côté de nous les chambres consulaires dans l'accompagnement des entreprises en fonction d'activité de l'entreprise ou des porteurs de produits je pourrais vous dire plein d'autres choses mais je vais peut-être m'arrêter et puis on verra les questions ensuite merci beaucoup Marc alors en 20 secondes je retiens trois choses importantes la coopération est possible et elle produit de meilleurs résultats que la compétition entre territoires deuxièmement la question de l'accessibilité est extrêmement importante quand on est connecté à une grande agglomération avec des flux dans les deux sens et j'ai bien noté que la question de la bonne volonté permet de surmonter beaucoup d'obstacles par rapport à des visions et donc de créer peut-être une vision commune et enfin j'ai noté ce qui est très convergent la question de la mobilisation des ressources locales alors qu'au sens on s'élargit cette fois-ci qui permet d'avoir un développement plus endogène plus d'une certaine manière plus dynamisé par rapport à des dynamiques qui pourraient le contraindre de l'extérieur il y a une question mais on n'aura pas le temps une question qui est centrale c'est la question des prix du foncier et de l'immobilier comme facteur d'attractivité et qui se pose pour toutes les villes petites et moyennes donc je suis désolé mais c'est vrai qu'on court après le temps donc nous avons nous allons changer d'échelle mais pas tant que ça parce que la caisse des dépôts bien sûr est un acteur éminent au plan national mais elle agit beaucoup localement au niveau des territoires donc au plan régional et je le dis à tout le monde ce que les gens ne savent pas c'est un des un des membres éminents ou le plus important de la fédération des entreprises publiques locales donc voilà donc cette appartenance multiscalaire ou multi-échelle de la caisse des dépôts dans son action est extrêmement importante donc monsieur Hoffman ce que vous pourriez nous dire un petit peu alors avec cette double casquette donc acteur éminent au plan national sur un certain nombre de projets et acteur éminent au plan régional et local par rapport à en particulier à ce qui se passe dans la région au centre Val-de-Loire oui je vous remercie je ne sais pas si on va changer l'échelle mais on va changer de regard puisque ce que je vais tenter de faire c'est de vous donner l'analyse d'un financier certains financiers très particuliers de la caisse des dépôts évidemment un établissement financier mais dont la vocation est d'être au service de l'intérêt général en cela nous avons cette singularité avec deux priorités alors là elle croise absolument ce dont nous parlons aujourd'hui le développement des territoires et le développement économique donc je suis évidemment ravi et je vous remercie de la carrière de sous-invitation sur le sujet qui nous intéresse ça a été souligné les villes moyennes c'est extrêmement disparate donc ce que vous voulez dire est nécessairement réducteur pardonnez-moi car on est face à une grande diversité des villes moyennes extrêmement dynamiques d'autres qui sont dans une décroissance absolue il faut bien le reconnaître et évidemment la vision d'un financier est très différente en fonction de ces secteurs cela étant si on devait généraliser l'approche que l'on a quand on est à la fois prêteur comme nous le sommes mais également investisseur et j'y reviendrai c'est de constater que sur les villes moyennes il y a un point fort dans lequel on peut toutes les rassembler et également un point faible le point fort et il a été souligné je suis impressionné par les initiatives qui ont été décrites mais on les retrouve en effet dans beaucoup de villes moyennes c'est ce que l'on peut appeler le réseau ce sont les solidarités locales ce sont les ressources locales car le développement économique c'est avant tout une question d'hommes c'est avant tout une question d'énergie et d'initiative qui peut s'appuyer sur un réseau bienveillant et dans les villes moyennes on a souvent généralement ce réseau bienveillant plus ou moins bien organisé et qui est permis évidemment par une bonne connaissance de l'ensemble des acteurs car ce développement est le plus souvent à l'initiative d'un local d'une personnalité qui est implantée qui a un attachement personnel pour le territoire et qui par conséquent s'appuie sur ce réseau de solidarité pour un financier c'est très important c'est très important de savoir qu'il y a un ancrage dans un réseau de soutien ce regard de projet avec beaucoup d'intérêt il y a un point faible il y a un point faible et qui a été souligné d'ailleurs par l'ensemble des précédents intervenants c'est l'attractivité l'attractivité des villes moyennes n'est pas à la hauteur de l'attractivité des métropoles aujourd'hui nous avons cet élément culturel vous l'avez souligné monsieur qui fait qu'on est plutôt attiré par la grande ville pour des raisons dont on pourrait parler mais enfin c'est comme ça par conséquent toujours sous un angle d'investissement il y a là un handicap et évidemment c'est sur cet handicap qu'il faut travailler pour faire en sorte que cette attractivité sur laquelle il y a un petit retard ne soit pas telle qu'elle devienne un obstacle empêchant le développement économique alors que faut-il faire quelles sont les conditions nécessaires pour le développement économique des villes moyennes en tout cas qu'est-ce que nous nous analysons lorsque nous faisons un investissement dans un secteur tel que celui-là là aussi ça a été souligné mais j'y reviens il y a un premier élément qui est fondamental c'est évidemment avoir les conditions minimales d'infrastructure permettant le développement des entreprises dans notre région c'est évidemment le cas je reviens sur ce que disait madame Nelot qui est fondamental et que je salue on a aujourd'hui dans la région six départements avec le soutien du conseil régional et avec le soutien de l'état par l'intermédiaire du fonds de la société numérique qui se sont lancés dans l'équipement du territoire entré au débit c'est majeur s'il n'y avait pas cela nous serions face à un obstacle au développement économique nous savons qu'il y a des zones d'initiatives privées dans les grandes villes en revanche et y compris dans beaucoup de villes moyennes ce sont des réseaux d'initiatives publiques qui doivent prendre le relais et s'il n'y avait pas ce développement qui soit mis en place nous serions face à un handicap que nous ne pourrions pas surmonter donc Dieu merci quand on dit Dieu merci c'est une formule dans la région le virage a été pris ça ne va pas de soi ça ne va pas de soi on est face à un investissement que l'on chiffre d'ici 2020 à environ 650 à 700 millions d'euros à l'échelle régionale c'est tout à fait considérable donc évidemment ce sont des investissements et nous nous y contribuons par des prêts sur lesquels il y a une réflexion à poser nous nous pensons que ce sont des investissements pertinents qu'il faut poursuivre qu'il faut mener à bien pour précisément continuer d'avoir l'environnement permettant aux entreprises de pouvoir s'installer et de pouvoir ensuite se développer si c'est nécessaire l'autre sujet sur lequel nous travaillons parce que là aussi il peut y avoir une difficulté c'est le sujet des opérateurs on peut également le raccrocher au sujet de l'ingénier il n'y a pas naturellement dans les secteurs dont nous parlons un réseau d'opérateurs privés qui interviennent pour les raisons d'attractivité que j'évoque des opérateurs de toute nature mais particulièrement des investisseurs parce qu'ils ont un risque d'analyse qui est différent et donc les investisseurs que nous allons trouver il y en a bien sûr heureusement ce sont des investisseurs qui ont une connaissance précise du secteur dans lequel ils vont consacrer leurs fonds donc on est en dehors de ces grands investisseurs qui ont des moyens financés tout à fait considérables qui eux se concentrent sur les métropoles et sur les grandes villes en fonction de critères purement financiers mais ces investisseurs locaux généralement ne suffisent pas ils n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer les développements dont nous avons besoin et les mobilisations financières ne sont pas à la hauteur par conséquent nous nous développons et nous développons avec évidemment l'ensemble des acteurs publics tout un réseau d'opérateurs ça passe par plusieurs voies plusieurs canaux vous avez souligné en effet le rôle fondamental de l'économie mixte en la matière qui est un rôle historique qui a joué un rôle dans l'aménagement de notre territoire qui joue toujours ce rôle même si en effet maintenant l'aménagement pour une grande part est réalisé il y a certes toujours des zones d'activité qui se déploient mais enfin nous sommes plutôt maintenant sur une gestion des affaires courantes en plus sur un grand développement le grand développement en revanche reste à faire sur deux sujets dits par le foncier parce que la politique foncière en méthode de développement économique est tout à fait fondamentale et ça commence par cela et ensuite la réalisation des opérations d'investissement opérations d'investissement à la fois dans l'immobilier mais également plus généralement dans le soutien aux entreprises sur l'immobilier nous avons créé avec le soutien des collectivités locales avec le soutien de la région dans beaucoup de cas des agglomérations des sociétés d'économie mixte patrimoniale dont la vocation est précisément d'intervenir sur des secteurs dont l'attractivité est telle que les investisseurs renaclent à investir des fonds propres or cette société d'économie mixte qui regroupe qui a cette particularité de regrouper des acteurs publics qui sont bien dans leur rôle d'amorçage puisque c'est ça qu'on leur demande on ne leur demande pas de faire la classe 2 mais d'être à l'amorce de combler le vide qui est laissé par le privé puis des acteurs privés soit d'intérêts généraux comme l'est la Caisse des dépôts soit qui sont intéressés parce qu'ils connaissent bien le territoire et je pense plus particulièrement aux banques locales telles la Caisse des pâles le Crédit Agricole mais il y en a d'autres qui connaissent bien notre région et qui investissent se regroupent dans ces sociétés d'économie mixte et réalisent des opérations on a des opérations très importantes qui seront actuellement en cours de construction puisque nous sommes dans l'agglomération Tourangelle on peut parler de l'entreprise TLD ce bâtiment qui a été duré il y a environ un an qui se situe à Sorigny Sorigny c'est un secteur certes qui est prof de l'agglomération de Tour mais enfin qui est je crois l'exemple même de la ville moyenne ça n'est pas un secteur très connu et bien voilà le bâtiment industriel a été réalisé et pour cela il faut ce type d'opérateurs qui interviennent et dont le rôle est tout à fait fondamental nous sommes présents sur ces sujets à la fois après nous acceptons les deux modalités d'intervention sans aucune difficulté le développement endogène vous l'évoquiez monsieur c'est certainement et c'est également notre analyse ce qui fait le développement économique des villes moyennes et c'est celui là qu'il faut maintenir qu'il faut bien analyser nous nous sommes partisans d'avoir un diagnostic extrêmement clair et partagé des forces économiques et des faiblesses d'un territoire afin de maintenir le réseau industriel tel qu'il existe et de contribuer évidemment à son développement si c'est nécessaire mais c'est la priorité des priorités c'est sur ce sujet là que nous consacrons l'essentiel de notre énergie car un secteur de ville moyenne qui subirait un accident industriel aurait beaucoup de difficultés à se relever si je prends un exemple il y a maintenant plusieurs années la métropole linoise a entrepris une transformation radicale puisque c'est une des rares métropoles que je connaisse en France qui est passée d'une métropole industrielle à une métropole tertiaire la turbine tertiaire disait Pierre Morroy ça a été possible grâce à la taille de la ville à l'arrivée d'une gare TGV au coeur de ville et d'une volonté politique qui s'est appuyée sur des acteurs financiers sur des décennies ça a été possible parce qu'il y avait cette taille je ne crois pas qu'une initiative de ce type serait possible dans une ville région on ne pourrait pas subir un choc de l'importance de ce que ça a été dans les villes de notre région donc le tissu industriel qui existe il faut vraiment y prendre soin il faut vraiment le regarder avec beaucoup d'attention en tout cas c'est ce que nous faisons alors à côté de cet aspect d'infrastructure construction il y a évidemment et c'est tout à fait fondamental l'intervention auprès des habitants auprès des chefs d'entreprise auprès de la population là le rôle en matière de ville moyenne me paraît tout à fait exemplaire vous avez souligné un certain nombre une initiative elles sont différentes à chaque fois il y a en effet une constante qui est le rôle extrêmement important de l'économie sociale et solidaire dans ces secteurs c'est près de 11% de l'emploi dans notre région nous sommes des partenaires de ce monde là à travers plusieurs outils financiers et parmi les perspectives que nous vous demandez de dresser et bien il y a celle là nous avons bien l'intention de poursuivre sur ce sujet avec le déploiement d'outils financiers qui doivent être à la hauteur de ce qu'ils existent déjà pour les sociétés commerciales vous savez la structure de l'économie sociale et solidaire c'est un peu compliqué parce que généralement c'est un monde associatif qui ne peut pas recourir à tous les outils financiers des sociétés commerciales il faut donc faire en sorte que ce soit le cas c'est déjà bien avancé avec plusieurs dispositifs que l'on pourrait consacrer dire être de haut bilan permettant en effet de faire en sorte que les opérateurs de ce secteur soient des opérateurs robustes et puis le soutien à la création d'entreprises à la TPE est également extrêmement important là aussi le rôle des opérateurs est essentiel il existe dans notre région et dans tous les secteurs des associations de prêts d'honneur qui permettent de constituer les fonds propres nécessaires à un créateur pour se lancer dans l'aventure et avoir un effet levier auprès des banques tout à fait important il est de 1 à 4 ou 1 à 7 en fonction des dispositifs que l'on met en place c'est tout à fait essentiel ainsi que l'accompagnement du chef d'entreprise que vous réalisez soit avec vos structures soit qui sont réalisés avec les CCI ça aussi c'est un programme qui n'est pas nouveau mais qui est également plein d'avenir il faut le poursuivre il faut le poursuivre car on voit bien que de plus en plus la création d'emplois passe particulièrement dans les secteurs politiques de la ville et là on en parlera il y a une autre session qui est prévue par la création de son propre emploi et par conséquent il faut absolument travailler là-dessus voilà en quelques mots ce que je peux vous dire très rapidement sur l'analyse d'un financier de quelqu'un qui se veut acteur acteur aux côtés des villes moyennes nous nous intervenons dans tous les territoires sans exclusives nous avons des conditions d'intervention notamment en prêt qui sont les mêmes pour tous les empruntés il n'existe pas de scoring à la prévision que ce soit un village une métropole nos conditions de prêt sont les mêmes nous n'avons pas de différence et nos investissements nos fonds propres arrivent à la fois dans les grandes villes mais également dans les villes moyennes ou dans le secteur rural dès lors évidemment que l'analyse qui est faite du projet est une analyse qui démontre une viabilité économique mais ça c'est évidemment tout à fait naturel et tout à fait nécessaire en matière d'investissement merci monsieur Hoffman je retiendrai 3-4 points qui me semblent extrêmement importants que je vais résumer de la manière suivante la question des infrastructures est clé et donc sans ces infrastructures minimales on n'a aucune chance soit d'attirer des entreprises soit de les garder j'ajouterai aussi de garder les jeunes je pense que ça c'est un point clé la deuxième chose qui me semble très importante c'est la question des réseaux et de l'activation des réseaux qui donnent de la visibilité par rapport à des acteurs qui viennent de l'extérieur et qui ont besoin d'interlocuteurs donc des investisseurs en l'occurrence la question des opérateurs et de l'ingénierie oui à la data sur le programme territoire 2040 une des choses qui était bien ressortie lors d'une restitution avec 500 personnes avec des acteurs de ville petite et moyenne d'ailleurs assez nombreux c'est nous manquons d'expertise de compétences en matière d'ingénierie et de montage de projets on en sait quelque chose ici parce qu'on est formé des ingénieurs en génie de l'aménagement et de l'organisation et dernière chose peut-être importante avant de conclure avec vous c'est c'est vrai dans tous les secteurs c'est vrai de tous les territoires c'est la nécessité de créer des chaînes d'intervention et de financement qui permet d'éviter d'abord d'engager des projets mais d'éviter ce qu'on appelle la vallée de la mort vous la connaissez c'est cette phase entre 3 et 5 ans de la vie d'une entreprise où les financements nécessaires ne prennent pas le relais et c'est vrai des secteurs de haute technologie comme des secteurs je dirais plus traditionnels de services et de de commerce et d'économie sociale et solidaire je terminerai par la métropole illoise que Christophe de Mazzarella comme étudiant et comme enseignant j'y ai passé plus de 25 ans et j'ai vu exactement la transformation de la ville on a pu l'observer Christophe est originaire du nord il a été étudiant à l'université de Lille également nous avons vu observer la transformation de cette ville qui est probablement l'une des plus radicales qu'on puisse observer en France et effectivement cette mutation de l'économie locale et de l'aspect de la ville et de la dynamique de la ville et de l'agglomération ensuite et de la métropole ont été absolument fantastiques les infrastructures ont joué un rôle clé j'y reviens